de plus de 500 pages je vais me lancer des défis c'était moi les gros défis hello les addicts aujourd'hui je vous retrouve du coup pour vous faire ma pâle pour le hot summer challenge alors c'est super dur de choisir des livres comme ça je ne sais absolument pas si j'arriverai à tenir cette pâle vous serez avertis mais au moins ça vous donnera peut-être des idées pour vous il y en a certains que je suis absolument sûre de lire et d'autres je sais pas si j'y arriverai donc voilà je me challenge un petit peu clairement c'est le but et j'espère que j'y arriverai donc c'est parti je vous ai fait tout absolument les trois menus avec tous les thèmes donc c'est parti on y va parce qu'il y en a quand même pas mal à présenter dans tout ça alors on va commencer par le premier menu qui est donc sur la plage abandonnée donc je vous les passe assez vite je vais pas vous faire de résumé je vous ferai un bilan tout à la fin du challenge donc au mois de septembre je pense et donc du coup pour la plage abandonnée le premier thème c'était lire une relique de votre pâle alors attendez parce que j'ai tous les livres à côté c'est un peu bazar une relique de ma pâle alors j'ai pensé à par le feu de je sais même plus l'auteur Will Hill donc je vais me lire celui-là parce que ça fait un sacré moment gelé et j'en ai que des très très bons retours donc très hâte de lire ensuite on a lire un roman sorti au mois de juillet août alors j'ai cherché pendant un petit moment parce qu'il y en a beaucoup que j'ai déjà lu que j'ai dans ma bibliothèque mais que je l'ai déjà lu alors du coup j'ai pris un SP que j'ai depuis l'année dernière que je n'ai toujours pas lu qui était un SP de chez Nathan donc c'est à la tombée du ciel de Sophie Cameron donc voilà il est court je me dis pourquoi pas pour l'été ce sera pas mal je ne sais absolument pas de quoi ça parle donc on va se lancer dans l'inconnu et je préfère quand je viens lire après le troisième thème c'était lire un livre de moins de 200 pages alors là clairement j'ai cherché pendant un petit moment puis je me suis dit mail solution facile moins de 200 pages manga ou BD donc j'ai pris un manga et ce sera le tome 14 de The Promised Neverland du coup voilà donc le dernier qui est sorti et je crois que le 15 sort le mois prochain je pense que je vais m'enchaîner ces deux là de toute façon sur juillet août après lire un livre de plus de 500 pages là je me suis lancé le challenge de ce challenge alors je vais essayer de lire la plus grosse brique que j'ai dans ma pile à lire qui est le priori de l'oranger de Shannon de Samantha Shannon donc voilà joli depuis sa sortie voire un poil avant et en fait ça ça me fait très très peur il fait quand même 1000 pages passées je crois même donc ouais 1000 pages passées donc ça fait ça me fait peur depuis que je l'ai reçu alors que franchement il a l'air génial en fait de Saxus au lieu de nous faire 2 ou 3 tomes ils nous ont fait qu'une seule brique voilà donc je me dis pendant l'été j'aurai un peu de temps je vais peut-être essayer de le commencer pendant mes vacances je sais pas parce que mes vacances vont être très chargées le cinquième thème de ce premier menu c'est lire une saga en entier duologie trilogie tout ça alors là je me suis dit on va essayer de compenser avec le priori de l'oranger et de se prendre quelque chose d'assez simple et du coup je me suis pris les 3 tomes que constitue la saga divine en manga donc je me dis ça va c'est pas trop long ça contrebalance la grosse brique qu'il y avait juste avant voilà donc je pense que je vais me lire ça du coup cet été j'essaie de mixer un petit peu entre les gens quand même l'avant dernier thème c'est lire un livre en VO c'est un véritable challenge pour moi parce que ce sera mon premier donc celui que j'ai choisi c'est un que je n'ai pas encore reçu mais que je vais recevoir assez simplement sous peu il s'agit de Radio Silence de Alice Haussmann je me suis dit c'est une petite lecture qui va rester assez simple en anglais et puis en plus Alice Haussmann c'est super mignon donc je me suis dit allez je vais me lire ça normalement je devrais le recevoir bientôt donc j'ai hâte en même temps j'appréhende quand même et le dernier thème de ce premier menu il s'agit de finir une saga alors j'ai déjà commencé celui-ci puisque finir une saga je suis dans le troisième tome du secret de l'homé d'Alexiane Delis et j'adore j'adore franchement j'en suis au premier tiers c'est trop bien donc voilà celui-là déjà commencé et tout trop contente donc voilà pour ce premier menu deux gros challenges dedans lire une grosse brique et lire un livre en VO qui va être une première pour moi donc je me dis challenge au maximum on verra bien si j'y arrive pour le deuxième thème donc coquillage et crustacé là je me suis dit bon tu rentres vraiment dans les livres pour l'été donc le premier thème c'est lire un livre avec un élément faisant penser à l'été j'ai hésité longtemps il y en a un qui me fait très très envie et que je pense que je vais prendre même s'il fait penser à l'été mais par sa couleur en fait c'est tout il s'agit de la fiancée de Kira Kass alors c'est juste pour l'élément jaune clairement là j'ai pas été une très bonne élève il y en a d'autres qui me faisaient penser à l'été mais je vais rentrer dans d'autres catégories donc celui-là ce sera ma lecture faisant passer à l'été pour sa couleur jaune et j'ai très très hâte de lire donc c'est pour ça que j'étais obligée de le caler là-dedans ensuite le deuxième thème de ce menu c'est lire une romance alors j'en ai pas beaucoup clairement dans ma bibliothèque et donc du coup j'ai pris si je le retrouve au fin fond de la pile que j'ai fait là il s'agit de la seconde moitié du coeur de Bernard Julien Nogared à chaque fois j'ai trop du mal de le lire donc en fait c'est une sorte de tome 2 à la première fois que j'ai été 2 je me dis ça peut être sympa une petite romance voilà c'est pareil ça contrebalance les grosses briques remarquez que j'ai pas pris des livres j'ai pris des grosses briques mais aussi des trucs beaucoup plus courts parce que je me suis dit que sinon j'allais finir en panne de lecture à lire que des gros papiers donc voilà donc celui là ce sera ma petite romance ensuite le thème suivant c'est lire un feel good au contemporain alors là je me suis dit j'en ai pas dans la bibliothèque clairement c'est vraiment le genre de roman que je n'ai pas pratiquement en fait c'est le genre de roman que j'écoute donc ce sera un livre audio et j'ai choisi un que j'avais du coup dans ma pile à lire audio j'ai l'horizon à l'envers de Marc Lévy alors ça fait un sacré moment qu'il est dans ma pile audio et je me suis dit tiens autant la sortir c'est aussi le moment de sortir tous les livres que vous n'avez pas encore lu et qui sont là depuis un sacré moment et j'ai l'impression vous me direz si je me trompe dans les commentaires mais c'est moi ce livre il est sorti en film je sais pas j'ai lu enfin j'ai lu le résumé là pour le coup et ça m'a très fortement fait penser à un film enfin vous me direz le thème suivant c'est lire un livre qui vous fait voyager donc autre pays road trip tous ces trucs là et là j'ai décidé de prendre Olivia de Marion Olaran donc ce qui est le troisième tome de la saga Attitude qui parle de danse classique et un petit peu tout ce monde là qui est un petit peu impitoyable j'ai envie de vous dire j'ai lu déjà les deux premiers tomes que j'avais adoré et donc du coup le troisième tome ça fait déjà un sacré moment que je l'ai dans ma pile aussi et je sais clairement que je vais passer un bon moment donc je pense que pour l'été là ça va être juste parfait mais genre parfait donc voilà les grands temps que je sorte et que je finisse en fin de cette saga en même temps ensuite l'avant dernier thème de ce menu il s'agit de lire un livre d'un auteur né en juillet-août ça va demander un petit peu de recherche les gars quand même mais j'ai fini par trouver quelqu'un qui est né en juillet je ne sais plus de quelle année mais du coup voilà c'est pas c'est pas ce qui nous intéresse le plus de savoir l'âge des auteurs tout ça voilà mais du coup j'ai pris un livre de Cass Morgan qui est né en juillet donc je vais me lire le premier tome des 100 en plus je voulais commencer cette saga donc c'est cool comme ça peut-être qu'à un moment donné je pourrais enfin commencer la série qui a l'air très très bien donc voilà je vais me lire ce premier tome en plus il est pas très long donc c'est parfait aussi et le dernier thème de ce menu il s'agit de lire un roman se passant pendant les vacances d'été alors comme je vous l'avais dit dans la vidéo du challenge je vais me lire un Percy Jackson et donc ce sera le tome 4 que je vais me lire en audio pour pouvoir continuer cette saga tranquillement sauf qu'il va falloir que je vois si je peux pas me faire un rappel les trois premiers parce que je me souviens plus du tout d'où on en est exactement donc voilà si vous voulez me faire un petit rappel envoyez-moi un message pour me dire à peu près où on en est dans le tome 3 parce que j'ai plus d'idées du tout donc voilà il faudra que je rattrape ça mais voilà celui-là il me tentait bien et comme ça je vais pouvoir continuer donc voilà pour ce deuxième menu donc au quiage et crustacé maintenant on va passer sur le troisième menu qui est les doigts de pied en éventail donc le premier thème de ce menu je vais y arriver il s'agit de faire une LC alors la LC je vais vous la proposer sur le groupe Facebook je vais essayer de prendre des livres qui me font très envie dans ma palle je vais faire un sondage comme je fais d'habitude et on lira celui qui aura gagné le sondage voilà comme ça moi je pense que la lecture commune je vais la faire comme ça après à voir si je fais pas une lecture commune sur toutes les lectures déjà que vous avez présentées je ne sais pas je vais voir ensuite le deuxième thème c'est lire un livre en audio je suis en train de me dire est-ce que je choisis un autre livre audio en plus que des deux que je vous ai déjà présentés ah bah on peut faire rentrer celui que j'ai commencé hier vu qu'on était déjà en juillet alors hier j'ai commencé le troisième tome de Divergente donc ouais je pense que je vais prendre celui-là vu que j'ai déjà commencé à peine commencé même d'ailleurs donc ce sera le troisième tome de Divergence de Véronica Ross c'est une relecture je l'ai déjà lu et ce troisième tome je voulais à tout prix le relire parce qu'à l'époque et ben c'était pas passé du tout la fin mais genre pas du tout c'était là là mais bien profond donc je vais voir ce que ça donne au niveau de ma relecture si je l'ai toujours là ou pas donc on verra bien ensuite troisième thème découvrir un auteur ou une autrice que vous ne connaissez pas alors j'avais envie de vous parler d'une autrice que je n'ai pas encore lue et qui est toute jeune toute jeune vu que c'est son premier livre qu'elle a sorti donc il s'agit de L'Empire de Jade de Ellie Harini voilà donc j'avais très envie de le découvrir vraiment en plus il est juste magnifique au niveau de l'objet livre les chapitres sont juste trop beaux les entêtes de chapitres je vais vous montrer ça voilà franchement j'adore donc non ça me faisait très très envie donc voilà je me dis tant qu'à faire autant découvrir une autrice toute jeune autrice et j'ai très très hâte de lire le quatrième thème de ce menu comment c'est une saga alors il y en a une qui me fait de l'oeil depuis un sacré moment il s'agit de Vicious de Victoria Schwab tout le monde en parle tout le monde en a eu des très j'ai eu des très très bons retours sur cette saga c'est une duologie donc et Vicious c'est le premier tome et je l'ai dans ma pile à lire depuis sa sortie et je ne l'ai toujours pas lu sachant qu'il est sorti en début de l'année dernière je crois donc il serait peut-être grand temps que je le lise je préfère le lire aussi après l'avant dernier thème il s'agit de lire un one shot alors le one shot qui me faisait plus envie dans ma bibliothèque il s'agit de La Sphère de Alexiane Delis du coup il y aura deux Alexiane Delis dans ma pile de l'été mais c'est une autrice que j'aime beaucoup et que j'adore suivre et j'ai lu tout ce qu'elle écrit et du coup celui-là c'est le tout dernier qu'elle a sorti le mois dernier donc j'ai très très hâte de le découvrir voilà et là le dernier dernier thème de ces trois menus il s'agit de lire un livre engagé alors le livre engagé je vous avais expliqué un petit peu de quoi je voulais parler et moi je pense que du coup je vais me lire Heartstopper d'Alice Haussmann donc qui est le troisième tome et j'avais très envie de le découvrir en plus je me dis c'est une petite lecture toute doudou à chaque fois donc celle-là je pense que je vais l'emmener en vacances la semaine prochaine tranquillou et voilà très très hâte de lire d'ailleurs ça fait un moment que je suis là tu le lis tu le lis pas non tu attends juillet et puis en fait bah voilà j'ai toujours pas commencé mais je sais même pas si je pourrais attendre mes vacances les gars parce qu'il me reste une semaine avant les vacances où je pars donc non je pense que j'attendrai pas une semaine je pense que je vais lire cette semaine ça c'est même ce week-end je sais pas on verra donc voilà pour cette énorme pâle de l'été voilà elle est constituée du coup de pratiquement on va je dirais une vingtaine de livres ouais c'est ça une vingtaine de livres alors petit gros moyen enfin tous les formats audio brochet manga il y a des gros romans graphiques il manque que des BD en fait je crois donc voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces livres à chaque fois à réagir sur ce que je vous ai dit et aussi à me partager vos pales par les réseaux et tout vous avez commencé vous êtes au taquet les gars et ça fait super plaisir franchement de voir que ça vous enthousiasme autant et challengez-vous franchement à vous dire allez je vais lire ça essayez aussi peut-être de sortir de votre zone de confort ou tout simplement de vous faire plaisir en fait c'est tout donc voilà donc n'hésitez pas à me partager tout ça avec le petit hashtag ou par ici ou sur insta ou sur twitter ou où vous voulez oubliez pas aussi que le groupe facebook est là aussi pour qu'on en discute donc le sondage pour la LC si vous voulez participer bah je vais vous le faire ces jours prochains voire il sera peut-être déjà en ligne quand je mettrai en ligne cette vidéo il me reste plus qu'à vous souhaiter plein de bonheur et je vous dis bye bye et à la prochaine salut 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 Sous-titrage ST' 501